Musique Cédric Béchade, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très très bien. Toi tu es un habitué des épicuriales aussi ? Exactement, je connais la maison même si elle a évolué. Alors toi en 2014, tu rentres à l'hostellerie de Plaisance. Voilà, à Saint-Emilion. À Saint-Emilion. Depuis un an et demi. Toi tu as quitté ton pays basque ? Quitté non, parce que je vais toutes les semaines. Mais je m'occupe toujours de l'auberge basque. On était déjà équipés et organisés pour que l'auberge basque tourne comme ça. Et c'est vrai que connaissant la famille Perse depuis plus de 15 ans, ils m'ont présenté ce projet. Et c'est vrai que la cohérence de la région aquitaine a fait que j'ai accepté. Avec mon épouse bien sûr, on a mûri cette réflexion. Et le fait d'être dans un village, c'est similitude. Les deux maisons sont dans un village, sont des maisons à taille humaine, même si elles sont totalement différentes. Parce qu'il y en a une qui est totalement authentique basque, l'autre qui est totalement authentique dans l'harmonie de l'architecture de Saint-Emilion, qui est au cœur de ce village qui est connu internationalement. C'est vrai que la proportion m'impressionne de nombre d'habitants et de nombre de visiteurs et d'étrangers qu'on peut avoir. Et puis à l'océrit de plaisance, on sent que c'est une maison qui a une âme, une maison qui a un gros potentiel. Donc le projet était vraiment cohérent et ça c'est ce qui était important. Forcément c'est une région de vin. Tu as travaillé des nouveaux plats par rapport au vin de Saint-Emilion ? Oui c'était essentiel de trouver une identité totalement différente parce qu'à l'auberge basque on est vraiment sur une cuisine de tradition contemporaine. On va revisiter la Piprade qui est le plat signature de l'auberge basque. Et puis à l'austérit de plaisance, il fallait trouver une nouvelle identité. Donc il a fallu les premiers mois vraiment découvrir l'environnement le plus proche de Saint-Emilion. Entre autres on est entouré de vignes. Donc c'est important qu'on fasse une cuisine de terroir, ça me paraît indispensable. Et en fait j'ai trouvé énormément de producteurs, que ce soit un producteur d'œufs, on a un trufficulteur en ce moment qui nous ramène de la truffe à estivum que l'on sert avec de l'artichaut. C'est de saison. Exactement, et on vient de faire un plat autour de l'artichaut. Est-ce que ce n'est pas difficile de jouer justement sur deux restaurants, enfin jouer c'est un mot, mais de travailler sur deux cartes quand même et d'être quand même disponible aussi pour Saint-Pé ? Non c'est une organisation, les structures le permettent. Je parlais de l'auberge basque tout à l'heure, mais à l'austérit de plaisance aussi puisqu'on est ouvert le soir et le samedi midi. D'un côté j'ai un chef adjoint, de l'autre aussi. Le plus dur en fait c'est de trouver l'identité. Donc c'est le temps de vraiment pouvoir absorber l'environnement. Et là par exemple on écrit vraiment une cuisine dans l'esprit du vin, c'est-à-dire qui est très structurée, où la sauce est un élément essentiel. Et gustativement, on va retrouver une approche avec le vin de dégustation. Donc c'est comme ça en tout cas que depuis fin de l'année dernière on travaille pour développer l'identité de plaisance. Et l'identité vite installée puisque de toute façon début 2015 tu as retrouvé très vite une étoile et pour notre plus grand plaisir. Et là tu es ici aux Épicuriales, je sais que tu affectionnes à venir ici. Qu'est-ce que tu vas nous préparer ce soir ? Ce soir justement on va être sur une entrée qui va être l'éclat d'Amouclade. Donc on est à Saint-Emilion, on est proche de la Charente. Moi je me suis inspiré de l'éclat de Charentaise. Donc on aura une émulsion à la sciure de pain. On aura le jus de moule qui est travaillé en chaud mais comme une mouclade. Et dessus on aura un petit pain de poisson. On va retrouver du caviar d'Aquitaine bien entendu, de la maison Sturia. Et une gelée au pinot des Charentes. Donc c'est vraiment que des saveurs Charentaises. Et ensuite on va déguster une poularde rôtie de chez Pierre Duplantier. Un producteur qui produit son maïs, qui nourrit ses poulardes avec dans le Béarn. On l'a associé avec une petite note asiatique, un poireau qui est grillé. Un jus au vinaigre de feuilles de cerisier. Donc un côté très parfumé. Et le jus de volaille est aussi parfumé à ce vinaigre. Et on accompagne d'une mousse d'oignon avec une râpée de muscade dessus. Un petit dessert. Alors là on a la petite touche un peu basque avec un poivron confit givré. Qui est confié, qui est dans une eau pâline, un fin sucre. Et sur une panna cotta à l'amande. Donc on est sur des notes de framboise et de poivron confit à la vanille. Donc là c'est un petit clin d'oeil plutôt au Pays Basque. Mais nous on est vraiment ravis de vivre dans cette belle région où on mange vraiment bien. J'ai hâte de te retrouver ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio